Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour la partie 5 de la réaction aux vidéos des traumatismes d'enfance de Feldup. Petite chose également, il y aura une vidéo par jour à la suite parce que la partie 3 est sortie aujourd'hui, dimanche, à l'heure où je fais cette partie là. Et peut-être la 6, je ne sais pas, on verra bien. Du coup bref, commençons. C'est très vague mais en gros c'est pour regrouper tous les trucs un peu obscurs que vous... Design creepy qui ont fait peur à des gosses. Je réfléchis si quelque chose m'a particulièrement marqué. Je ne crois pas. Il ne me semble pas. En fait voilà. D'ailleurs on va augmenter vite fait la vitesse dans l'acto. Je l'avais envoyé qui sont néanmoins valides à mettre à l'intérieur. Les vieux dessins animés et surtout les dessins animés en stop motion ont une esthétique un peu étrange. J'en fais aussi dans le tas les trucs animés avec des marionnettes et autres. Ça fait flipper des gens. Il y a des gens qui ont été très sensibles négativement à cette esthétique. Par exemple des gens étaient terrifiés par, je ne sais pas moi, par Sammy Street ou Un Rue Sésame en français mais je ne connais personne qui dit Un Rue Sésame. Ou alors je ne sais pas moi, plein de films en stop motion etc. Mais pour certaines personnes les télétubbies. Non c'est très étrange. Voilà je mets ça ici un peu comme un placeholder. Vous mettez un peu tous les trucs que vous injectez dedans dans des trucs qui objectivement n'avaient rien de vraiment flippant autre qu'une esthétique particulière. Voilà. Burger and... Je ne connais pas non plus ça. Et du coup pour les designs creepy, non j'ai rien qui me revient en tête. J'ai réfléchi pendant ça mais j'ai rien qui me revient en tête. Eyes of the cat. En 2006 une vidéo nommée Very Angry Cat est postée sur Youtube. Aujourd'hui la vidéo possède plus de 90 millions de vues. Vous allez me dire mais qu'est-ce que ça fout là. Oh putain oui. C'est vrai. Ce cri. Il est horrible. Alors je ne le connaissais pas avant. Je l'ai vu avec cette vidéo là. Mais il fait ultra flipper ce cri. On est d'accord. Ce cri. Cette image. J'ai été surpris aussi. Mais je ne m'attendais pas à ce que des gens me l'envoient plusieurs fois. Je pense que si tu as déjà peur des animaux de ce type. Genre la morsure d'un chien ou les griffures d'un chat. Cette image peut être traumatisante. Mais en général le cri bien saturé bien violent. Ouais ça peut marquer. Animation en... Je ne l'ai pas vu. Alors je ne sais pas si c'est dans un épisode officiel. Mais en fait je l'ai déjà vu. Mais je ne sais plus où. Du coup vite fait quoi. Mais si c'est sur YouTube je n'ai pas vu la même chose. J'ai vu qu'il y en avait une je crois dans une des intros des Simpsons. Je ne l'ai pas vu. Robert Johnny est une collaboration entre Afextwin légendaire artiste de drum and bass, d'IDM et d'Ambiante. J'adore cet artiste. Et Chris Cunningham aussi un gars que j'adore. Voilà. Qui est un artiste expérimental vidéaste qui fait des clips. Étrange. Robert Johnny est mon travail préféré de Chris Cunningham. Je suis très très réceptif à cette esthétique. L'intégralité du court-métrage est filmée en night shot. Le tout avec un look très amateur et film footage. Rendant l'imagerie absolument terrifiante. C'était très drôle. Non en vrai ça ne fait pas peur. Je n'ai pas été vu trop mal. Je ne l'avais jamais vu avant. Et ça me fait même un peu marrer quand il lit la description du Wikipédia. Le concept est fou mais l'esthétique mélangée avec le début ressemblant à une sorte d'interview d'alien. J'adore. Mais quand ça tournait sur Dailymotion et YouTube au milieu des années 2000. Ben ça faisait vraiment flipper tout le monde. Agamemnon Counterpart. Agamemnon Counterpart est une vidéo sur YouTube d'attente 2006 qui est très étrange. Elle est surtout très bizarre. What the fuck ? C'est pas un steak. Alors ça c'est pas contre ce qu'il y a pas. Je l'avais déjà parlé dans une de mes vidéos mais je vais élaborer un peu plus ici. Il s'agit d'une sorte d'enregistrement simili VHS d'un dessin animé ultra bizarre et incompréhensible. Durant l'intégralité de la vidéo des cris extrêmement forts et distordus se jouent en arrière-plan. La vidéo est assez étrange et beaucoup de gens ne savaient pas quoi en faire jusqu'à ce qu'une creepypasta sorte sur le sujet l'alliant avec une sordide affaire de p*** au Japon dont les cris feraient partie d'un enregistrement vidéo. La réalité est différente. Il s'agit en réalité d'un projet artistique de Michael Ranson et Jason Kovac pour un concours artistique nommé Destination Imagination en 2001. L'écrit provient d'un film français nommé A Cris Perdu. Donc aucun lien terrifiant avec quelconque acte sordide. Anything Chase & John. J'ai déjà dédié une vidéo entière de fashion à Chase & John. C'était le deuxième Findings et c'était pas fou. Alors on va pas se le cacher, c'était pas fou. Peut-être que je la referais parce que voilà, Chase & John, c'est un pilier de l'internet horrifique. Une des curiosités d'internet les plus fascinantes de l'histoire, c'était un travail du maintenant décédé Eric Fournier. Une série de vidéos sur une chaîne YouTube parlant d'un personnage, une certaine Chase & John, ancienne mannequin qui suite à un accident. Ah ok, je vois ce que c'est. En fait, avec le titre, j'en savais pas ce que c'était. Oui, c'est la meuf ultra bizarre avec chirurgie esthétique, ok. A recomposer son visage à partir de bout de sa peau si j'ai bien compris. Bref, Chase & John, c'est ce truc. C'est tellement étrange, c'est dingue. Et ce truc apparaît dans énormément de courts-métrages absurdes. Anything est sa vidéo la plus connue, amassant aujourd'hui des millions de vues. C'est une vidéo très absurde où un ami de Chase & John vient lui demander s'il fait le truc avec les mains. Ce truc étrange où tu... C'est bizarre. Enfin, ça quoi. Et la vidéo a un montage vraiment effréné et presque angoissant. Bref, ça a terrifié à impressionner énormément de gens. Et encore aujourd'hui, même des gens largement adultes sont terrifiés par cette vidéo. D'autres la trouvent juste marrante. C'est mon cas. C'est vrai qu'elle est marrante. Voilà, on va terminer les eaux claires et on s'apprête à l'instant à plonger un peu plus profond. Nous allons plonger dans les eaux sombres. Dans les eaux sombres, là, on va commencer à avoir de plus en plus des trucs obscurs qui ont touché peu de gens, auxquels on ne s'attend pas. Et aussi des trucs particulièrement glauques et particulièrement surprenants. Alors, je n'ai regardé pas les Teletubbies, je crois, ou bien je ne m'en souviens absolument pas. Je ne vais pas te mentir. Mais... En vrai, ça ne fait pas peur. Je ne sais pas trop pourquoi ça fait peur à des gosses, ça. En gros, c'est le lion, là. Il fait peur. Et voilà, vous avez devant vous le trauma de milliers de gosses. Au début, je ne comprenais pas, mais finalement, j'ai fini par comprendre. D'abord, les Teletubbies sont destinés au moins de 3 ans. C'est très jeune, au moins de 3 ans, et c'est vraiment une émission d'éveil. N'importe quelle image un peu plus terrifiante que l'habituelle serait susceptible d'être gravée dans les mémoires. Le design du lion et de l'ours est bizarre, de par son côté très inexpressif. Et l'idée d'un truc qui ressemble à un objet, qui puisse se mettre à parler, est plutôt terrifiante. Mais surtout, le lion se présente comme le lion méchant, qui court après l'ours gentil pour le manger. Et surtout, les dents. Les dents du lion sont très marquées. Même si c'est un peu subtil comme détail, c'est de là que vient l'aspect vraiment traumatisant. Et je ne sais pas si vous le saviez, et ça vous pouvez l'inscrire dans votre tête. Quand un enfant dessine les dents, des choses de manière très précise et des dents très pointues, c'est un signe parfois qu'il a été traumatisé. Eh bien, merci pour la foi, monsieur Feldup. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais les dents ont vraiment une importance dans l'imaginaire d'un enfant qui est terrorisé. Les illusions d'optique. Alors, ça peut paraître particulier, parce que c'est vraiment très enfantin parfois, mais les illusions d'optique ont trop mal. Ah oui, j'avoue, des illusions d'optique. C'est incroyable. Je me suis dit, attends, quoi, des illusions d'optique, en mode, genre, dans les déserts et tout. Mais oui, c'est vrai que des fois, il y a des illusions d'optique, elles sont vraiment flippantes. Alors, je n'ai pas de souvenirs précis, mais, par exemple, celle-là, parce qu'on se concentre sur le centre. C'est juste quelque chose de très moche. D'ailleurs, on va se kippe. J'adore la chaîne de Steve. C'est une capsule. C'est une creature senta. Ou yelling pumpkin. J'avoue que j'ai toujours été dérangé par des visages sur des trucs. Alors, ça, ça n'a pas un trauma, mais il y avait des visages sur des oranges. Ça m'a un peu fait flipper, quand même. Mais c'est à peu près tout. Les vidéos sont juste des expérimentations étranges sur le fait de mettre un visage sur un objet peu commun. Les anges pleureurs de Dr. Who. Oh, mon Dieu. Alors, ça, c'est... Ça, par contre, oui, ça m'a trauma. C'est tellement bien fait dans l'épisode. C'est tellement flippant. Et en plus, il ne te tue pas, il t'envoie dans le passé. Mais bon, c'est OK. Mais les anges pleureurs de Dr. Who, il y a l'épisode où ils apparaissent en premier. Même tous les épisodes où ils sont, presque. C'est incroyable comment ils sont flippants. C'est un trauma. J'ai pas connu ce dessin animé. Donc, on va se kippe. Bon. Merde. C'est assez intelligent, bien qu'un peu amer. Et surtout, le racing marchait peu. C'est donc pour ça que le camion qui renverse Gigi est un camion contenant des jouets. Littéralement, l'industrie des jouets a tué Gigi. C'est assez intelligent, bien qu'un peu amer. Et surtout, clairement, pas adapté à l'audience recherchée. Scénario de fin du monde. Oh, putain, ça, c'est incroyable. En fait, il y a quelques années, genre 3-4 ans, je regardais juste H24 des scénarios de fin du monde sur... Genre, les samedis après-midi sur... Je ne sais même plus si c'est quelle chaîne. Je ne retrouverai pas la chaîne. Et il y a également, il en parle après, le film 2012 qui m'a assez trauma. Et notamment, alors, ça a un lien, techniquement. Mais la pseudo fin du monde, tu vois, qui devait avoir lieu en 2012, fin de calendrier des Mayas, tout ça. Eh bien, j'ai été tellement trauma cette nuit-là que je n'en ai pas dormi. C'est la première fois où je n'ai pas dormi. Toute la nuit. Enfin, non, je n'ai pas dormi de la nuit, en fait. C'est la première fois que je n'ai pas dormi de la nuit. Ça m'a ultra trauma, ça. Bon, ça m'a ultra trauma sur le cou. On ne va pas se mentir. Mais, du coup, le film m'a rappelé un peu trauma. Du coup, j'ai quand même été un peu trauma par le film. Mais j'ai regardé énormément de films catastrophes. Sur NT1, des trucs comme ça. Enfin, ça ne s'appelait pas NT1 à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais, genre, des anneaux qui provoquent des catastrophes. Genre des tsunamis, genre des attaques de robots. Tu vois, plein de trucs comme ça, c'est un bon souvenir, en fait. Sauf le calendrier Maya, ça, c'est horrible. Alors là, c'est assez évident. Mais, concrètement, des idées de fin du monde, les scénarios de fin du monde, le fait de penser simplement au concept de la fin du monde, ça détruit le cerveau d'un enfant. Je me souviens avoir passé des après-midi à me poser des questions sur la fin de l'univers, le soleil, l'expansion du soleil qui allait nous avaler, etc. J'ai eu trop ma, trop ma, trop ma, trop ma. Mais aussi, il y a eu tous les films catastrophes, et particulièrement 2012, le film qui se basait sur la rumeur selon laquelle le monde allait se terminer le 21 décembre 2012. Ça m'a beaucoup affecté. À l'époque, j'avais seulement 10 ans. Et ça m'a touché. Ça m'a touché. J'y ai cru suffisamment pour que ça m'empêche de dormir certaines nuits. Yume Niki et Uboa. Alors, Yume Niki, je connaissais le jeu avant. Genre, il est ultra bizarre. Genre, on va dans les rêves d'une meuf. Alors, Uboa, je ne vois plus ce que c'est. Ça doit sûrement être un truc dans le jeu. Mais du coup, je ne me suis jamais extrêmement intéressé au jeu. Mais j'ai vu la vidéo de Lopoc dessus. Il y a une vidéo de Lopoc dessus. Je ne sais plus laquelle, pour être honnête. Mais cherchez Yume Niki Lopoc, vous trouverez. Ce jeu, il est, je pense, exceptionnel. Il faut vraiment que je m'y intéresse un jour. Voilà. C'est quoi ? Ah oui, c'est flippant, en effet. Qu'est-ce que ça fout ici ? Voilà, Uboa. Le design est vraiment glauque et la présentation est vraiment impressionnante comparée au reste du jeu. Si vous interagissez avec Uboa, son visage changera en ceci et vous serez téléporté dans le désert blanc. Un environnement désolé, glauque et semblant. Bref, Yume Niki et Uboa font partie d'une partie majeure de mon esthétique et c'est un de mes plus grands coqueurs de l'histoire du jeu vidéo. Angela Anaconda, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Angela Anaconda est un dessin animé réalisé par Joanna Ferron. Ah, alors j'ai souvenir de l'avoir déjà vu avant d'avoir vu la première vidéo, mais je ne sais pas ce que tu m'aurais dit. Tu me l'aurais mis devant ma gueule avant que j'ai vu la vidéo de Fiat Dupe la première fois. Je me serais dit, attends, j'ai déjà vu quelque part ce truc, mais je n'aurais jamais su m'en rappeler. Alors The Grudge, j'ai été trop bas, j'ai joué à un des jeux vidéo. Super, c'est génial, surtout le clic-clic là, dont le mien. D'ailleurs, on va finir cette partie 5 de vidéo, tout simplement. Abonnez-vous, la partie 6 sort demain.